Et les amis aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo confiance en soi hyper important comment on a confiance en soi quand on doit se lancer en freelance quand on doit créer son entreprise c'est parti Donc on se retrouve pour parler confiance en soi comme je le dis dans l'intro je vais sûrement regarder en bas parce que j'ai mes petites notes pour préparer la vidéo tout simplement parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur la confiance en soi mais avant ça je vais boire parce que j'ai soif Et je voulais vraiment aborder ce sujet en vidéo parce que je sais que ça fait peur et qu'il y a plein de gens qui pensent à se lancer sur ma chaîne je vois il y a des gens désabonnés ou même sur instagram qui suivent mon contenu sur ma chaîne et sur mon compte instagram et qui ont peur de se lancer parce que c'est normal ça fait peur et je voulais vraiment aborder le sujet de la confiance en soi parce que c'est quelque chose qui qui est important pour moi et que j'ai travaillé sur lesquels je me suis posé énormément de questions etc je vous en ai déjà parlé je pense en vidéo d'ailleurs mais voilà bref Commençons par l'introduction alors je commence je pense que je commence un petit peu toutes mes vidéos par des questions et justement je voulais te demander à toi est ce que tu as peur de te lancer en freelance est ce que tu veux te lancer en freelance et si oui est ce que ça te fait peur ou pas du tout peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas peur du tout et si tu as peur est ce que tu penses quand même que ta volonté de te lancer est plus forte que ta peur et c'est là que ça devient intéressant parce que bah peut-être que justement tu te rendras compte que ouais tu as peur mais tu as tellement envie c'est tellement en toi c'est tellement une volonté plus forte que toi que tant pis pour la peur bah tu travailleras avec moi je sais que j'avais vraiment peur de me lancer c'était surtout par rapport à la stabilité et l'aspect financier d'ailleurs si ça t'intéresse je ferai une vidéo dessus aussi pour t'expliquer un petit peu comment j'ai commencé je sais pas pourquoi tout le monde pense que je vide ma passion et c'est pas le cas pour l'instant donc si ça t'intéresse dis-moi en commentaire je te ferai avec plaisir une vidéo dessus mais voilà j'avais peur et c'est vraiment mon père et mon copain qui m'ont dit bah au pire lance toi tu verras bien en fait et si ça marche pas bah je sais que je peux rebondir sur mes pattes donc donc voilà je pense que je vais axer cette vidéo en deux points d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur et après je vais donner vraiment des conseils et des petites astuces pour essayer de vaincre un petit peu cette peur et avoir plus confiance en soi parce que c'est c'est souvent le cas quand on se lance en freelance souvent dans des métiers comme bah les nôtres en plus donc donc c'est parti déjà partie une comprendre pourquoi on a peur donc je vais commencer comme je disais avec mon exemple moi ce qui me faisait peur c'était surtout la stabilité financière et la peur du coup c'est lié mais de pas réussir et de pas générer assez de revenus de gagner assez d'argent et de devoir reprendre un cdi qui je savais était pas force enfin je pense que c'est pas complètement fait pour moi c'est un système qui marche je pense enfin qui peut me convenir mais pas complètement donc voilà j'avais peur de pas réussir d'échouer il ya aussi forcément la peur aussi un petit peu du jugement des autres de la famille des amis des proches mais je pense que c'était pas forcément le plus important parce que je sais que pour moi il faut vraiment que je réussisse pour moi même et après les autres leur avis bon on verra bien forcément le plus important mais voilà je pense que c'est important de savoir de quoi on a peur pour aller plus loin comprendre et dépasser sa peur donc peut-être que toi ce que tu peux faire c'est prendre un papier un stylo ou ton ordi ou ce que tu veux enfin de quoi écrire et lister qu'est ce qui te fait peur dans le fait de te lancer en freelance est-ce que c'est justement le jugement des autres est ce que c'est la peur de l'échec la peur de pas gérer le quotidien la peur de procrastiner je sais qu'il ya des gens c'est un peu leur peur d'arriver de se dire j'ai tout mon temps libre et comment je vais faire pour me dire ok à telle heure faut que je fasse ça ou arriver à sortir de mon lit à avoir assez de motivation à me donner des horaires ou voilà à pas travailler dans mon lit toute la journée la gestion du quotidien le stress la peur de d'être trop stressé peut-être que tu as peur aussi d'avoir trop de clients je sais pas c'est possible c'est une peur aussi j'aimerais bien avoir cette peur mais mais voilà bref il ya plein de types de peurs je pense que si tu t'analyses un petit peu tu peux trouver quelles sont tes peurs écrits les vraiment pose les noirs sur blanc au clair sur papier et voilà regarde les dis toi ok ce qui me fait peur dans le fait de me lancer en freelance c'est ça peut-être à côté ce qui peut être intéressant c'est de te dire ok ça ça me fait peur mais quels sont les points qui font que j'ai vraiment envie de me lancer en freelance quels sont les avantages que j'y vois pourquoi j'ai envie de me lancer en freelance pourquoi c'est si important pour moi et de les mettre en face à face moi ce que souvent ce que je fais quand je dois prendre des décisions c'est mon père un petit peu qui m'avait tout le temps dit de faire ça c'est de faire un tableau des plus et des moins donc simplement prendre un papier pareil faire un tableau avec une colonne les points positifs les choses qui donnent envie et d'un autre côté les points négatifs et ça m'a servi pour beaucoup de décisions dans ma vie et je faisais mes petites colonnes avec ok bah moi je vois ce point positif ça c'est aussi un point positif mais il ya tout ça de points négatifs mais est-ce que au final quand tu as fini son tableau dans la balance qu'est ce qui pèse le plus lourd est-ce que les points positifs même s'il n'y en a qu'un ou deux ils sont quand même plus importants que les points négatifs ou est-ce que vraiment il ya trop de points négatifs et tu vois ça te permet de faire une balance et de savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas quelle décision je prends bon après tu peux faire des erreurs ça veut pas dire que tu vas ça va forcément marcher ou quoi mais ça te permet de voir un petit peu comment t'organiser éclaircir ton cerveau ta façon de penser blabla mais super exercice super important et super utile je pense parce que vraiment l'entrepreneuriat faut s'y préparer parce que cette test ça te met à l'épreuve sur beaucoup de points donc vaut mieux être préparé et réfléchir en amont pour pouvoir partir à fond après tranquillement donc deuxième partie de la vidéo cette fois ci je vais plus te donner des petits conseils vraiment pour vaincre sa peur travailler sur sa confiance en soi et surtout le syndrome de l'imposteur puisque c'est un point c'est le fait de pas être légitime dans ce qu'on fait souvent ce qui revient c'est quand on n'a pas fait les études pour et qu'on fait en autodidacte ou que voilà on n'a pas confiance en ses capacités ses compétences parce qu'on n'a pas assez d'expériences ce genre de choses mais bref je vais t'en parler donc j'ai cinq six conseils à te donner pour travailler sur ça Donc déjà je pense que ce qui est important premier point ça va être de se focus sur ta détermination ta motivation ton envie parce que ça permet beaucoup de surpasser les peurs si vraiment justement dans ton tableau il y a des choses vraiment hyper importantes pour toi et ça te motive c'est ton voilà tu as une détermination sans faille quand tu dois apporter ces points là tu les gardes tout le temps en tête au pire tu te fais un petit post-it que tu mets à côté de ton bureau avec ok mes objectifs c'est ça je vais arriver à ça et c'est vraiment mon objectif dans la vie c'est ça tu vois bon ça fait ça peut faire très prétentieux mais ça aide à garder la motivation sur la durée c'est vraiment très important quand tu es en freelance deuxième point trouver une solution pour chaque point de tes peurs c'est pas très clair ce que j'ai dit bref tu reprends ta liste de peur que tu as écrites sur ton papier ou dans tes notes ta liste de toutes tes peurs et tu essayes pour chaque point de mettre une flèche en face et de dire ok essayons de rationaliser de trouver une solution comment est ce que je peux vaincre cette peur ou travailler dessus pour me rassurer et avoir moins de stress et moins de peur exemple qu'est ce que je peux te donner comme exemple exemple t'as peur de pas réussir à gagner telle somme d'argent j'ai peur voilà moi mon objectif c'est de gagner par exemple je dis ça au hasard mon objectif est de gagner 1000 euros par mois parce que c'est ce qu'il me faut pour survivre déjà pour commencer et t'as peur de pas y arriver financièrement de pas réussir ok comment je peux faire pour trouver une solution pour ça est-ce que je peux pas prendre un mi-temps à côté et me lancer en freelance à mi-temps comme ça bah j'ai toujours tous les mois quand même quelque chose qui tombe ok à côté je fais un truc qui me plaît pas forcément mais au moins je suis rassurée tous les mois j'ai 1000 euros qui tombent ou 500 euros et après j'ai juste à compléter avec mon activité en freelance peut-être c'est une solution peut-être je me dis ok bah je fais fait qu'une seule offre à un prix précis et je sais que dans le mois j'ai que besoin de deux clients pour arriver à cette offre je fais une offre à 500 euros il me faut deux clients par mois pour arriver à cet objectif et je trouve des solutions pour arriver à avoir au moins deux clients par mois je sais pas je vais pas donner 50 mille trucs ça dépend de vraiment tes peurs mais voilà ça peut être une idée bref faire ça pour chaque point et comme ça tu baisses ton stress et tu rationalises le truc parce que ce qui fait peur c'est qu'on enfin souvent les peurs qu'on a elles sont un petit peu démesurées et il faut que tu remettes au niveau et que tu dises ok en fait pour chaque point pour chaque peur j'ai trouvé une solution donc j'ai juste à le faire et ça peut marcher en fait j'ai pas besoin d'avoir si peur que ça je peux me lancer en freelance troisième point si tu as déjà eu des commandes si tu as déjà eu deux trois clients et que ça s'est bien passé garde les en tête pour avoir confiance en toi s'il ya des gens qui ont eu confiance en ton travail qui t'ont fait confiance qui t'ont fait des commandes qui étaient contents de ton travail t'as pas de raison de te dire que tu fais de la merde parce qu'il ya des gens qui t'ont fait confiance d'ailleurs je t'invite à faire des à prendre des témoignages clients dès que tu as des commandes parce que c'est c'est bien déjà pour prospecter pour montrer que tu es compétent mais c'est aussi top quand tu as des bad moods quand tu n'as pas confiance en toi et tout d'ailleurs j'avais fait j'avais expliqué dans ma vidéo bad mood que je vous remettrai ici que j'ai toujours des screens de messages mignons et positifs que vous m'envoyez sur instagram ou sur youtube et je les garde et quand j'ai des bad moods ou des moments où je suis en mode putain mais je vais jamais réussir je suis nulle et tout ce que je fais le contenu que je fais je suis pas sûre que ça soit bien je reprends ces petits screens je les lis et je fais en fait j'aide des gens je fais quelque chose de ma vie et je sers à quelque chose j'ai eu des clients ça s'est bien passé donc pourquoi est ce que ça marcherait pas pourquoi est ce que j'arriverai pas à continuer donc voilà un peu de positivité pour le mindset et tout c'est bien une petite technique je bois j'ai soif quatrième point ça c'est un aspect vraiment plus psychologique mais il faut faut que tu arrives à te dire si tu n'as pas confiance en toi comment est ce que tu veux qu'après ton activité ton entreprise et les clients que tu vas avoir par ton entreprise ils aient confiance en toi ils aient confiance en ce que tu fais parce qu'il faut te le dire quand tu vas te lancer en freelance tu vas gérer une entreprise je sais pas si tu te rends compte tu vas être chef d'entreprise tu vas avoir beaucoup de responsabilités et tu vas devoir tout gérer tout seul tu vas être un couteau suisse bref je t'en reparlerai plus tard mais c'est vraiment important que tu dises ok mon entreprise ça va être un business ça va être quelque chose c'est pas juste moi je fais mes petits dessins par ci par là où je fais mes petites commandes je fais mes petits trucs tu gères une entreprise tu vas déclarer des cotisations tu vas faire des devis des contrats et tout t'inquiète elle est géniale mais du coup c'est c'est vraiment te dire les clients ensuite quand ils vont voir mon activité en entreprise si moi j'ai pas confiance en moi et en ce que je propose comment tu veux que les gens quand ils voient ton entreprise ils aient confiance en toi si t'es là oui alors bonjour bah alors moi je fais ça mais c'est enfin voilà je fais ça mais c'est pas c'est pas ouf mais en gros voilà je fais ça un petit peu et tout c'est sympa et tout les gens ils vont dire ok donc la meuf elle est enfin la personne je dis la meuf mais pour moi du coup je sais qu'il ya plus de femmes qui me suivent mais bref comment tu veux que les gens ils disent ok bah j'ai trop confiance en elle elle a l'air archipo elle sait ce qu'elle fait elle me vend bien son truc elle est pleine de détermination d'énergie et tout bah non ils vont se dire juste ok bah elle a pas l'air très sûre d'elle je suis pas sûre que j'ai envie d'investir un budget dans sa prestation autant que je me redirige vers quelqu'un d'autre qui a vraiment confiance en soi donc pour ça d'ailleurs je t'invite fortement et ça va être le cinquième point si t'as vraiment pas confiance en toi et si t'as vraiment un syndrome de l'imposteur vénère vénère tu fais des mini formations tu fais des petites formations histoire de te de voilà te booster de te rappeler que t'as des compétences et si vraiment tu sais que t'as pas de certaines compétences mais que tu veux les avoir tu te formes tout simplement à l'école on s'est formé c'est tout simple ok tu me rassois parce que je suis mal assise mais voilà tu peux prendre des cours du soir si vraiment tu as envie de reprendre des cours comme à l'école tu peux prendre des formations en ligne certes c'est un budget mais c'est pareil si t'es pas capable d'investir dans ton entreprise comment veux-tu que les gens ils investissent sur toi après tu peux justement montrer que t'as fait des formations t'es calé donc maintenant les gens ils peuvent acheter chez toi voilà après tu peux aussi essayer de te former toute seule essayer de regarder des tutos des vidéos sur youtube t'informer t'entraîner t'exercer et montrer que t'as des compétences tout simplement en te formant et tu peux aussi tout simplement acheter un ebook acheter des petits trucs par-ci par-là pour te former il y a plein de personnes qui font des ebooks pour apprendre le marketing pour apprendre les bases de certaines choses etc d'ailleurs je vais t'en parler après mais je prévois de faire un ebook là bientôt mais voilà ça peut être une technique pour te rassurer et ce syndrome de l'imposteur au moment tu dis salut quoi enfin au bout d'un moment c'est bon je sais faire des trucs j'ai eu des commandes j'ai eu des bons retours je me suis formée j'ai un portfolio j'ai j'ai déjà quelques commandes et je peux montrer ce que je sais faire ok c'est parti quoi enfin il n'y a pas de raison d'avoir peur voilà je pense que ça c'est les petits conseils que je peux te donner que moi j'aurais bien aimé avoir aussi un petit peu au début et qui sont hyper importants pour voilà se lancer en freelance ou se lancer enfin créer son entreprise en tout cas voilà cette vidéo est terminée mais avant de la terminer et avant que tu me mettes des petits commentaires que tu me dis ce que tu en penses etc si tu as du syndrome de l'imposteur ou pas et tout et que tu me suis sur tous mes réseaux sociaux bien sûr qu'ils s'affichent ici j'aurai besoin un petit peu de ton aide je sais pas si c'est de l'aide ou enfin de tes retours de tes questionnements que tu as par rapport à ça parce que comme je te disais j'ai envie de créer un ebook enfin j'ai envie je suis en train de travailler déjà dessus à l'heure où je tourne cette vidéo et c'est tout simplement un ebook pdf avec des challenges des conseils mes réflexions et pour moi les bases dans un ebook de ce que tu as besoin de savoir avant de te lancer en freelance et toutes les choses que moi j'aurais aimé avoir avant de me lancer même si en me lançant j'avais déjà acheté des ebooks etc mais c'était des ebooks que je lisais et puis j'appliquais pas forcément parce qu'il y avait pas de challenge derrière ou quoi enfin bref je vais vraiment te faire un truc bien mais pour qu'il soit bien et qui répondent vraiment à tes attentes si tu veux te lancer en freelance ou si t'es lancé depuis quelque temps mais que tu as du mal un petit peu tu sais pas si t'as les bonnes bases etc j'ai besoin que tu me dises en commentaire quels sont tes questionnements qu'est ce que tu aimerais savoir qu'est ce que tu voudrais qu'il y ait dans ce ebook pour vraiment que je te donne un truc qui est vraiment au top même si j'ai déjà fait j'ai déjà fait mon squelette j'ai déjà préparé un peu ce que je vais mettre dedans mais peut-être qu'il y a des questions que tu veux absolument savoir et auxquelles j'ai pas réfléchi parce que j'y ai pas pensé etc mais voilà dis moi en commentaire mets moi un petit message moi j'aimerais savoir ça je me pose tel type de questions pour se lancer en freelance j'aimerais travailler tel aspect est-ce que tu peux me donner des conseils dans ton ebook etc et je serais ravie de peut-être répondre rapidement et de vraiment répondre plus en profondeur dans le ebook plutôt qu'en commentaire parce que je vais pas écrire le pavé en commentaire non plus mais voilà je veux vraiment que ce ebook il te serve il soit utile pour toi et que je me dise à la moi d'il y a un an et demi ok bah ça c'est le ebook que t'aurais adoré avoir tu vois il est là là c'est the truc c'est pas hyper cher mais il y a un condensé d'informations et de challenge de choses motivantes d'inspiration comme d'habitude c'est moi c'est ce que je veux de l'inspiration et de la motivation pour se lancer en freelance pour créer son entreprise sa micro entreprise parce que je veux pas dire créer sa société non plus quoi mais voilà donc n'hésite pas à me dire en commentaire à mettre tout ça ou à m'envoyer par mail aussi tu peux tout à fait m'envoyer par mail si t'as pas envie de poser toutes les questions en commentaire mais voilà je serais vraiment ravie d'avoir tes retours et de créer vraiment le truc parfait pour toi et voilà bah en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras un peu plus confiance en toi après cette vidéo que ça t'aura permis d'avoir moins peur et bah sur ce comme d'habitude je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain salut et Sous-titrage ST' 501